Nous sommes des milliers de personnes sur notre journaliste et bienvenue dans cette ville. On a fait partie d'une tête de signaler ceci pour éviter les problèmes de l'avantage. Il existe donc un problème de procurer. Mais on va revenir aussi. On va dire que les gens se sont en direct et les gens se sont en plus tard. Je n'ai pas dit que le Khalifa Sal n'a jamais dit. Mais avant que je te le dise, je vais dire que... ... je suis venu à Marquise, et les gens qui ont fait le voir, ... qui ont fait le rôle de Réoumi. C'est qu'ils sont les fonctionnaires et les magistrats. Réoumi Sénégal, si tu es politique, il ne peut pas le faire. Il y a deux personnes qui s'appellent actuellement, qui sont les fonctionnaires et les magistrats. Je vais vous donner un accent pour vous. Mais ce n'est pas ce qu'on essaie de démontrer. Les Sénégalais, ce qui m'a dit, c'est que le fonctionnaire s'agradent tous les citoyens. Le magistrat s'agradent tous les citoyens. Et si on a fait un accent pour faire un accent, il y a des charges qui nous ont fait que nous devons aller. Si on le dit, il ne faut pas que les gens se respectent. Parce qu'il n'y a que un homme qui a besoin de me réunir. Il faut qu'il y ait des hauts fonctionnaires et des magistrats. Il faut qu'il y ait une autre chose. car telly filles d'elle c'est l'un colonium moylan tayyé 8 à ce qu'elle a mal problème administration l'avancé problème à justice direction générale des élections ministère de l'intérieur à conseil constitutionnel n'a pas le problème voyait n'en y en a l'étonne tout le bernon bokeh yaka bon mois tout bala 22h nous allait n'est pas n'y a pas de décision pour éliminer sur une liste de manière injuste et illégale de manière anti-concisionnel n'y a pas d'accord mais ça solenne tout le bernon bokeh yaka mouy tonte l'allumore on est lancé à moul sénégalais boumou administration sénégal à justice au sénégal d'un d'eau comme gamba nous d'un n'eux 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 ou d'un d'eux 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 n'y a ni non n'a que la la qu'elle a eu à ma quête ma qu'elle n'est pas la quête ma qu'elle a ma qu'elle a été dite chère abdou baradoli n'en coup pas moudem car M. J.R.M. Tu vois que les gens disent « Makisal, institution » Est-ce que Makisal, institution, vous allez respecter? L'institution, institution, vous allez respecter vous allez voir au Sénégal, vous allez voir qu'il y a des choses que vous pouvez faire et que vous pouvez faire des choses. Vous allez voir avec eux, vous allez sourire. Vous savez que vous ne connaissez pas les choses. Donc, c'est une institution, c'est une institution, des pères de famille, des enfants, des enfants, Vous allez voir les gens, vous allez voir au Sénégal, vous allez voir au Sénégal, vous allez voir au Sénégal, vous allez voir ce qu'on parle, parce que Dieu nous a permis de voir les choses que nous pouvons entendre. Mais si tu sais que ton cœur, avec un grain d'atome, c'est un grain d'atome, c'est qu'il faut dire qu'il y a des gens pour qu'il y ait des gens. Vous êtes le président de la République. C'est-à-dire que Makisal, si je regarde les fonctions présidentielles au Sénégal pour qu'il y ait des gens, il y a des gens qui peuvent atteindre les gens. Il y a des fonctions présidentielles, il y a des gens qui ont un palais parce qu'il y a des gens qui ont un palais, il y a des gens qui ont un palais. C'est le cas où tu n'as pas de respecter qu'aucun qui n'a pas de respecter les gens qui ont un palais, soit que tu as un palais ou que tu as un palais ou que tu as un palais ou si tu as un palais que tu as un palais pour que tu le fais. Donc, si tu as dit l'institution présidentielle au Sénégal, personne n'est pas la tête. Maintenant, Ce que je dis aux Sénégalais, c'est qu'ils ont des personnes qui ont besoin de la famille, qui ont besoin de enfants, qui ont besoin de enfants. Si on en fait, s'il y a des réflexions, qui ont besoin d'un autre homme, comme un enfant, qui leur a besoin pour aller se battre, ils se battent et qui ont besoin de la famille, qui ont besoin de leur famille, qui ont besoin de la maison, qui ont besoin de la famille, qui ont besoin d'une image. nous devons défendre. Donc, je vais vous parler parce que Seigne Abdou Baradoli a eu une politique balade politique qui a eu un bon coup de kilife. Ce qu'on veut dire est que Seigne Abdou Baradoli a dit qu'il ne s'agit pas de la politique. C'est la politique. L'élection, nous devons être en tête de liste et nous savons que si nous sommes nous devons être en tête on ne peut pas gagner mais si nous devons être en tête les élections sont passées nous devons être en tête. On ne l'a pas parce que la loi est en tête la Constitution et le règlement intérêt de l'Assemblée nationale n'a pas le droit. Les députés nous devons être en flagrant délit car il ne peut pas faire le droit au fait du coup ou la clameur public poursuivre à dire qu'ils peuvent être en tête les gens nous avons mis en flagrant délit, et on a mis en place de plus de choses. Donc cela n'est pas le temps. Pour le flagrant délit, on doit juger à l'aise de plus grande. On doit être présenté devant le juge pour le juger, et on le doit même pas sur la paix. Mais on le sait à l'aise de ce flagrant délit, et c'est le procureur. C'est le procureur qui s'est passé à l'intérieur de l'instruction et je veux qu'il n'y ait pas d'instruction. Pour qu'il n'y ait pas d'instruction, il n'y a pas d'instruction. C'est ce que j'ai dit à Moustapha Gnès, qui est le président de l'Assemblée Nationale, qui s'est passé à l'instruction. Parce que dans le côté, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction. Pour qu'il n'y ait pas d'instruction, on n'y a pas d'instruction. Il est maintenant qu'il a dit qu'il a dit que le procureur n'est pas le rapport d'une personne. Il n'y a pas d'instruction. Il est maintenant qu'il n'y ait pas d'instruction. Un dossier de 94 milliards qui a fait un rapport avec un homme qui a fait le rapporteur des femmes. Ousmane s'est dit d'accord. On va vous poursuivre. Où est le procureur de Jamano Diogio? Il y a des milliards d'euros. Où est le procureur de Jamano Diogio? Vous voyez l'injustice dans le pays? Il n'y a rien à craindre. Nous sommes tous les pays. 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 Pour s'arrêter et nous ne soule. Oui, il n'y a rien à craindre. Nü Geoff, tu solaires un emmener. Il y a des dessin similaires. Tous les personnes qui font une menace de mort. Je ne vais pas la trotter parce qu'elle a été insomme coconut. Il y a des gens qui s'arrêtent. On ne l'eniniteraient pas. C'est tout ça. C'est ce que j'ai dit au Sénégal. Les deux choses que je veux dire, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas besoin d'élections, mais tout le monde n'a pas besoin d'élections. Je vais revenir sur ce sujet. Le Conseil constitutionnel, c'est la forfaiture qu'on a fait. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a dit que la liste titulaire qui n'a pas besoin d'élections, mais le fait que l'on a fait, il n'y a pas besoin d'élections, il n'y a pas besoin d'élections, il n'y a pas besoin d'élections, il n'y a pas besoin d'élections. C'est ce qui est le plus important dans le Conseil constitutionnel. Cette charge-là, c'est des criminels. C'est un crime. C'est ce qui est le plus important que le fait que nous n'avons pas une liste titulaire nationale. Donc, je veux qu'on revienne sur ce sujet. Avant que nous n'avons pas une liste nationale d'affaires, il n'y a pas besoin d'élections. Parce que personne n'a pas une liste n'a pas besoin d'élections. Il y a deux personnes qui ont été parce qu'ils ont un parrainage. Il n'y a pas besoin d'élections. Il y a eu un peu plus. Depuis quand le Conseil constitutionnel est le juge de la conformité à la constitution ? Il n'y a pas l'arrêté du ministre. Depuis quand le Conseil constitutionnel est le juge de la conformité à un arrêté ministériel ? C'est une honte. c'est une honte ce que la magistrature est en train de faire dans ce pays et j'interpelle l'union des magistrats vous avez donné l'un sur les dignités actives probité nous avons dit qu'on a un pouvoir exécutif nous avons judiciaires nous avons un pouvoir exécutif pour savoir qu'il y a des juges et des fonctionnaires ce n'est pas ce que l'on dirait et donc l'un qui m'a dit c'est l'arrêté préfet ce que l'on fait c'est symbolisé ce qu'on fait sur l'administration c'est le gouverneur c'est le gouverneur d'abord parce que le gouverneur de Dakar je ne sais pas ce qu'il y a parce que le gouverneur de Dakar il y a beaucoup de promotions chaque 5 heures il y a un peu de roteur je sais qu'il est bien mais Al-Hassan tu as vu il y a une responsabilité nous a affecté la fereine nous a associé ce tour qui est le gouverneur mon frère je le connais je sais qu'il y a beaucoup de gens l'esprit c'est ce qu'on a dit l'esprit l'esprit il ne faut pas dire que ça Raphaël la carrière n'est pas la dignité et la dignité il n'y a pas de carrière c'est ce qu'il y a Antoine Diom etc parce que moi je pense que l'article il y a un journaliste qui a été il y a un journaliste qui a été découvert dans une conférence de presse dans une meeting vous allez venir l'article il n'y a pas de rapport avec la liberté de manifester ou de se regrouper il n'y a pas dans la période pré-électorale ils ne doivent pas couvrir la propagande électorale ils ne doivent pas couvrir ils ne doivent pas couvrir ils ne doivent pas couvrir alors moi je ne sais pas ce qu'il signifie et je ne sais pas ce qu'il signifie ça il ne s'agit pas de déposer mais c'est à ça que notre administration est réduite et c'est triste si on ne le défend la justice et l'administration ne sont pas les réformes parce que la justice n'est pas que la justice n'est pas tout n'est pas que la justice et nous avons l'incision judiciaire les plus grands ennemis de l'incision judiciaire sont dans la magistrature c'est ce que je veux dire arrêter le gouverneur c'est un arrêté illégal il ne peut pas servir de base à une interdiction le préfet ce qu'on a fait c'est illégal parce que le préfet il y a deux c'est un arrêté il y a deux menace de troupes à l'ordre public c'est un arrêté qui est un arrêté qui est un arrêté c'est un arrêté qui est venu avec toutes ses bases à la place de l'obélisque peut-être que c'est un arrêté qui est venu parce que il y a une autre c'est un arrêté c'est un arrêté de la manifestation il n'y a pas de la manifestation il n'y a pas de la manifestation il n'y a pas de la manifestation de toutes les places qui ont fait les gens d'ailleurs ce que je dis maintenant c'est que vous voyez le procureur il faut il faut déposer une plainte contre le procureur parce que nous faisons une manifestation une semaine il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de la manifestation il n'y a pas d'insurrection est-ce que le procureur est normal? je ne l'entends je ne l'entends je ne l'entends nous faisons une une semaine plus tard il n'y a pas de plus tard il n'y a pas de plus tard il n'y a pas il n'y a pas d'un coup où sont les signes de l'insurrection? qui est-ce où est-ce est-ce qu'on va déloger palais? est-ce que il y a un signe d'insurrection? on va déposer on va demander à nos avocats de préparer on va déposer une plainte contre parce que il faut que s'il n'y a pas il n'y a pas d'insurrection il n'y a pas d'insurrection il n'y a pas d'insurrection nous l'interpellons personnellement parce que il y a des actes et des propos détachables de sa fonction fonction qui est de l'infini ce qui est politique le il y a un peu sénégalais Toutes ces manifestations ne changent pas de l'indépendance. Les manifestations ne changent pas de l'indépendance. Je vous demande si vous devriez faire la place de l'indépendance. Est-ce que vous devriez faire la place de l'indépendance? Ne changent pas de l'indépendance. Parce que ce que je veux, c'est que vous connaissez. Ce que je veux, c'est que vous connaissez. Il n'y a pas de postes que nous voulons. Il n'y a personne de poste de député. Toutes ces ministres ne sont pas députés. Je ne veux pas être député. Je leur ai dit que j'ai un mandat pour gérer. Je ne veux pas me concentrer sur ça. Nous sommes préparés l'élection présidentielle. Il n'y a pas de temps à convaincre de m'aider. Si je suis député, je ne peux pas choisir de gérer la morale de l'indépendance et le député. Je ne veux pas faire un cumul de fonctions. Si nous sommes députés, nous ne sommes pas députés. Je ne suis pas député. Il y a tous les deux. Aïd Mbog, Abip Si, Khalifa Sale etc. Je ne suis pas député. Nous ne sommes pas députés. Nous ne sommes pas députés. Mais les principes sont députés. Nous savons que c'est fini au Sénégal. Nous savons que c'est fini au Sénégal. Nous devons continuer à accepter que Macky est député. Qui est député dans l'élection ? Cela va aller à l'élection législative. Il y a une opposition de l'élection législative. Vous voyez à l'Élysée législative. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. les élections législatives france nous n'est éliminé nous dieu parce qu'elle n'est une liste hauma à la tournure non mounais dame et dame et l'élection législative d'année hausmane son con de boc halifasal du boc karim wad du boc d'étier fal du boc aïdem boy du boc abib si du boc etc etc la bonne façon élection législative là est-ce que l'on le sénégalais orna n'ko mouna nangou qu'elle ne connaît que fin à toque ce bil salon n'a n'y posé aux questions précipient là n'y kéhé mouy n'y a mouy l'immoudef pour aller les sous une candidature de téko kochion n'y a elle lui mouy t'égatine les liberté d'a mouy confisquer ma faite l'immakie 2011 d'affrontement inévitable ça va se jouer dans la rue j'invite le peuple sénégalais à sortir il n'y avait pas d'autorisation chaque jour n'y ont une place au bilis il n'y a pas d'autorisation les maillots m'a qu'il salle moi et ça se jouera dans la rue et moi j'appelle tous les sénégalais à sortir dans la rue c'est tout c'est tout qu'on moudesse n'a qu'on ne bouge pas y est bon pas de terrain nous manifesté car nous moutons de l'aîné d'un à l'une à l'une manifestation manifestation laïbanie d'une à l'une manifestation manifestation d'une bryne forme de billette d'une manifestation vous savez à l'aise l'équipe de la il n'y a pas d'un complot à la qu'ils ne savent pas Les complots sont là. On sait ce qu'on a fait dans la France. On sait ce qu'on a fait dans la France. Dans la réunion et dans la France. Tout ça. Les gens ont fait le savoir. Les gens ne savent pas tout ce qu'il a fait. C'est ce qu'on connait beaucoup. Parce que ce qui a fait le service de renseignement général Gioï, c'est ce qu'on a fait. Il ne faut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc, il ne faut pas venir. Je veux dire aux Sénégalais que le procureur, ce qu'il a fait, c'est une commande politique, ça n'a rien à voir avec la justice. Le procureur sait ce qu'il a dit. Ce qu'on a fait maintenant, c'est une politique de justice. Aujourd'hui, les leaders sont tous les membres de Siboul Makisal. Mais on sait que aujourd'hui, il y a tous les membres d'Ousmane. C'est ce qu'on a fait pour fabriquer Saint-Drobel. Si on a fait l'Ousmane, c'est son collègue sainte. Si on a fait l'Ousmane, c'est son collègue sainte. Ils ont fait les rebelles et ils ont dit qu'il est très important de venir au Sénégal. J'ai dit qu'ils doivent faire des gens qui vont venir au Sénégal. Je veux vous dire que le procureur n'est pas vrai. C'est la politique. C'est la politique. Mais le procureur n'a pas été fait. Maquissal m'a fait mal pour qu'elle soit rebelle pour qu'elle soit rebelle. C'est ça. Il y a des personnes intérieures dans ce pays. Ils ne savent pas. Mais attendez. Il y a des complots civs. Il y a des complots salafistes. Il y a des complots d'eau. Il y a des liens de la situation. Il y a des complots. En fait, à ce moment, il y a des complots. Les problèmes de l'homme, a voté par la loi de terrorisme. Vous avez appris de ça. Nous devons parler du rébellion. Nous devons parler d'un appel à insurrections. Appeler à manifester un droit constitutionnel. est désormais un appel à insurrection dans le jargon, le léxique juridique de Macky Sall, de son procureur et de ses juges. C'est là qu'on parle du Sénégal. Tout ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait. Ces complots sont allés ne soyez pas étonnés qu'on foment des attentats. Macky Sall, c'est vrai. Vous avez compris, c'est ce que nous avons fait. Parce que nous avons un contexte sécuritaire. Le Sénégal n'est pas un danger sécuritaire. Le 4 avril, les militaires et les gendarmies ont fait leur émission qu'il n'y a pas de djihadistes ni de terrorisme au Sénégal. Je vous demande de vous en dire parce que nous avons une armée très républicaine. Si on ne sait que personne ne peut nous en dire. Les policiers, ils ont fait tous les policiers et les deux, ils ont fait les gendarmes. Mais la police n'est pas là-bas. Les agents, ils ne sont pas là-bas. Chaque fois, je vous le connais. Macky Sall, ils ont fait un défi. Ça a été limité pour qu'il n'y a pas d'avion. Ils ont fait un défi. Ils ont fait un défi. Ils ont fait un défi. Les gendarmeries et les polices sont venus à la plateau le 4 avril. C'est là-bas. Qui a eu de l'information pour les gendarmeries et les armées pour l'exploiter de sécurité ? C'est là-bas. Ils ont fait un défi. Le Sénégal, ils ont fait un défi. Macky Sall, ça a dit. C'est la stratégie du chaos. Ils ont fait un défi. Troisième mandat. Nous, ils ont fait un chaos. Ils ont fait un défi. Ils ont fait des leaders. Ils ont fait un défi. Il a décréter l'état d'urgence et le couvre-feu général pour pouvoir justifier ce que nous faisons. Régime militaire qui est là. Si nous faisons ça, nous faisons des complicités étrangères et à l'interne. Les militias sont montées, je me disais. Les militias sont montées pour qu'on puisse faire des déchirés pour qu'on soit en opposition. C'est ce que je veux dire. Nous connaissons ça, parce qu'il y a des informations. Je disais que les gens qui disent ne veulent pas aller dans l'affrontement. Ils ont une option première d'affrontement et un droit constitutionnel que nous voulons exercer. Un point, un trait. Et refuser une mascarade par rapport à nos listes. Il n'y a rien. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Nous avons dit que Macky Sall sait que l'affrontement est inéluctable. Mais on les repousse. Et on l'a dit que le troisième mandat a commencé. Mais ce que je veux dire au Sénégalais, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on le laisse et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas l'élanation. Le mardi de la gueule, les leaders se sont inquiétés, parce que les leaders ont introduit, référés directement au niveau de la Cour suprême. Je n'y ai rien. Je n'ai rien à cause de la Cour suprême, je n'ai rien à cause du Conseil constitutionnel. Jusqu'à ce que j'ai réformé justice. Je ne peux pas faire justice au Sénégal qui a des dossiers que j'ai connu. Je n'ai rien à cause de la connotation politique. Je n'ai rien à cause. Mais, la loi, d'abord l'articule de la Constitution, c'est que la liberté pour manifester. Les Sénégalais n'ont pas l'air. Les Sénégalais, si vous êtes en train de s'éloigner, ne sont pas les deux. Et vous pensez qu'il faut une autorisation. Il faut que vous ayez une autorisation. La loi de 1978 sur les manifestations, c'est ce que vous dites. Il faut que l'autorité administrative ne peut interdire un regroupement ou une marche. Mais dans deux conditions. Et dans deux conditions, il faut que l'on soit. On ne veut pas entendre. Donc, l'interdiction, c'est l'exception. Ce n'est pas le principe. Mais pour moi, il faut que l'on soit deux conditions. Il faut que l'on soit prouvé qu'il y a une menace à l'ordre public. Prouver que l'on soit. C'est pour ça que les procureurs ont vu des rebellions. Salif Saadio, il est à Dakar. Il faut que l'on soit prouvé qu'il y a une menace à l'ordre public. Les deux. Il faut que l'on soit prouvé qu'il n'y a pas suffisamment de force de l'ordre pour encadrer la manifestation. Il faut que l'on soit prouvé qu'il y a une menace à l'ordre public. Il n'y a pas de problème. Il faut que l'on soit prouvé qu'il n'y a pas de problème. Or, si l'on soit prouvé qu'il n'y a pas d'arrêté, c'est illégal. Il y a une menace à l'ordre public. Mais je ne suis pas prouvé qu'il n'y a pas suffisamment de policiers, de gendarmes pour encadrer la manifestation. Et si vous voyez ça, le Cour suprême de l'Opom, il y a beaucoup de choses. En 2011, Aluntine Rado contre l'État du Sénégal. En 2016, Amnesty International contre l'État du Sénégal. En 2018, l'Église du christianisme céleste contre l'État du Sénégal. Et en 2019, Hassan Ba, Biran Bari et compagnie contre l'État du Sénégal. Tout le même chose, l'État du Sénégal a interdit la manifestation. Le Cour suprême n'est pas. Il n'y a simplement une menace à l'ordre public. Mais il n'y a pas de défectifs de policiers et de gendarmes pour encadrer la menace à l'ordre public. Donc, il n'y a pas le droit d'interdire la manifestation. Donc, l'arrêté du préfet lui-même est illégal. Maintenant, l'idée est de voir, parce que je n'ai pas le droit d'interdire la justice. Mais si on est en train, la Cour suprême a 48 heures pour délibérer. Mais vu qu'on a notifié l'affaire, la Cour suprême doit se donner les moyens de régler cette affaire avant vendredi matin. C'est ça qui est la norme. Mais on ne peut pas faire. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas le droit d'être. Sénégalais et Sénégalaises est pris de justice. L'appel que j'ai lancé à la résistance, c'est un appel à la résistance. La Constitution monnaie. Pour nous, les gens qui ont dit qu'ils ont utilisé les moyens d'État pour délibérer le Sénégalais, pour délibérer l'opposition, la Constitution mène le droit de résister. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le droit de résistance. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le droit de résistance pour déforcer le droit de résistance. C'est-à-dire que j'appelle tous les Sénégalais à la résistance. Il y a des difficultés qui ne font pas de résistance. Ce qui est le droit de la Sénégalais, c'est que le changement qui attend depuis longtemps, c'est le droit d'être. Maintenant, c'est le droit d'être. Surtout à la jeune. Surtout à la jeune. Les étudiants, les ambulants, les élèves, les gens qui ne sont pas. Vous savez, vous avez aimé cette situation. Je ne veux pas dire que Maki Sal a 20 ans. Parce que le gaz ne veut pas le continuer. Et notre jeune, il est détourné. Et les autres. Si vous avez des études, il ne faut pas le faire facilement. Si nous les étudions, il ne faut pas le faire facilement. Il ne faut pas le faire. Et nous ne pouvons pas le faire. Je veux dire, il faut appeler publiquement, massivement, à la résistance face à la dictature rampante de Maki Sal. Il ne faut pas le faire. – Sous-titrage FR 2021